La CPI dénonce des tentatives d'intimidation, en général, sans citer particulièrement de pays. Mais comment ne pas voir le lien avec les crimes commis dans les territoires occupés élargis à l'escalade de la violence depuis le 7 octobre ? Netanyahou a émis des menaces haut et fort de rétorsion contre l'autorité palestinienne. Voilà sa vengeance parce qu'il y a des mandats qui se préparent contre lui. La CPI, c'est la Cour pénale internationale. La CPI dénonce un trafic d'influence, y compris de certains sénateurs états-uniens, qui sont en train de faire pression sur elle. Et bien sûr, ça ne touche pas que la Palestine, mais vient d'autres pays aussi. C'était hier la journée mondiale de la liberté de la presse. Bon, voilà, ça a peut-être été cité que plus de 130 journalistes et employés de médias ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre. Certains ont été tués dans l'exercice de leur fonction, d'autres sont morts chez eux, sous les bombes israéliennes, comme le reste des victimes civiles à Gaza. Quand vous êtes journaliste, vous vivez avec une cible sur le dos. Avec un micro et une caméra, on les met en danger. Et donc, pour éviter tout ça, j'ai choisi de faire des documentaires. Je ne couvre donc pas les bombardements, mais l'histoire après les bombardements. Laurent Badi dit, l'engagement des étudiants est la marque d'une jeunesse mondialisée à l'écoute du monde, qui s'inscrit davantage dans un phénomène d'identification au cause des conflits que d'allégeance qu'on leur prête. Les jeunes ont une position particulièrement en pointe, comme ils l'ont eu lors de la guerre du Vietnam, car ils sont plus sensibles aux grandes questions du monde que leurs aînés, qui ont à l'esprit des problèmes économiques et sociaux, des difficultés concrètes de la vie quotidienne. Ces événements tragiques ont amené la jeunesse à réfléchir, à prendre position. Sciences Po a exprimé une condamnation très nette et légitime des actes terroristes du Hamas du 7 octobre. On peut donc admettre que, alors qu'on compte plus de 35 000 morts à Gaza, une prise de position de même nature puisse être portée. En quoi cela serait-il choquant ? Dans les sociétés du Sud, l'inégalité de traitement est ressentie douloureusement et peut avoir pour conséquence d'élever le niveau d'amertume pouvant conduire jusqu'à la rage. Il faut savoir affirmer le principe le plus sacré d'une humanité. Une vie vaut une autre vie et une mort vaut une autre mort. C'est la boussole de toute l'éthique humaine. On a parlé tout à l'heure de la liberté et de la presse. Vous trouverez dans le monde diplomatique de ce mois-ci un article de Alain Grèche, qui est un extrait de son dernier bouquin qui vient de sortir. Il vient de sortir jeudi dernier. Il n'a pas d'estime un peuple qui ne peut pas mourir. Alain Grèche est directeur du journal en ligne Orient XXI. Et voilà ce qu'ils nous disent. Ce sont des extraits de son article. Israël a toujours excellé dans la propagande, se présentant comme la victime de ses ennemis arabes, propageant des fake news qui ne seront démentis qu'après avoir produit des effets pour partie irréversibles. La plupart du temps, le récit israélien n'est jamais mis en cause. Et ceux qui tuent des civils ou des journalistes dans les territoires occupés bénéficient d'une immunité totale. Israël figure ainsi en 2023 parmi les dix premiers pays quant à l'emprisonnement de journalistes selon le Comité pour la protection des journalistes. En fait, au même niveau que l'Iran. Tel Aviv dispose sur place et à travers le monde d'un nombre impressionnant d'ambassadeurs ou de propagandistes, plus ou moins talentueux, parlant couramment la langue du pays où ils travaillent, connaissant les arcanes du pouvoir et des médias, et faisant passer le message, souvent mensonger, de leur gouvernement. Israël possède un autre atout, c'est un pays occidental qui bénéficie a priori d'un capital de confiance. Un journaliste de CNN déroule les conséquences de ce biais. Je cite, « Les mots « crimes de guerre » et « génocide » sont tabous. Les bombardements israéliens à Gaza seront rapportés comme des explosions, dont personne n'est responsable jusqu'à ce que l'armée israélienne intervienne pour en accepter ou en nier la responsabilité. Les citations et les informations fournies par l'armée israélienne et les représentants du gouvernement ont tendance à être approuvées rapidement, tandis que celles provenant des Palestiniens ont tendance à être méticuleusement examinées et traitées avec une grande prudence. En fait, un consensus solide sous de la société israélienne qui dit en substance, « Nous sommes dans notre droit, nous voulons simplement survivre face à de méchants arabes qui tentent de nous exterminer. » En fait, il faut comprendre que les Israéliens ont vraiment peur, même si cette peur est instrumentalisée par leurs dirigeants. Même avant la guerre, presque aucun journaliste israélien ne se rendait en Cisjordanie. Et encore moins à Gaza, quand il y avait des accrochages. À l'exception d'une poignée de journalistes de Haaretz ou du site plus 972 magazine. Ils se contentent donc de reprendre les communiqués de l'armée et ainsi ne voient pas, au sens littéral, ce qui se passe dans les territoires occupés. Pourtant, Israël est sans doute le pays qui s'intègre, s'ingère le plus dans les affaires des pays européens et particulièrement en France. Et si en tant qu'individu, ou en tant que journaliste, journal, vous vous inquiétez aujourd'hui de ces ingérences, en fait, il n'existe qu'une seule explication, c'est que vous êtes antisémite.